Hello 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 ! Salut à toi ! Bienvenue dans ma nouvelle vidéo avec cette nouvelle inspiration que j'aimerais partager avec toi si tu es nouveau j'aimerais partager cette vidéo n'hésite pas à t'inscrire et de commenter si cette vidéo t'intéresse et aussi continue de me suivre dans ma chaine youtube aujourd'hui on parle de l'amour en général l'amour en général c'est vraiment assez basse comme topic mais spécifiquement j'aimerais parler de l'amour de dieu cet amour de dieu qui n'est pas qui n'est pas mesurables cet amour de dieu qui n'est pas de ce monde qui semble impensable par rapport à la pensée humaine sur le verset à corinthiens 13 13 il dit maintenant ces trois choses demeurent la foi l'espérance et l'amour mais la plus grande des trois est l'amour l'amour vaincra toujours l'amour vaincra contre la haine contre tout ce qui se met contre l'amour c'est ce qui fait vivre son amour l'amour c'est l'espoir l'amour c'est ce qui est qui rend beau compte l'espoir l'espoir minime mais quel amour est toujours là l'amour gagnera un autre verset il dit ici en corinthiens 8 3 mais celui qui aime dieu est connu par lui qu'est ce que ça veut dire le bon dieu connaît tout ce qu'il aime on ne peut pas cacher mon dieu il est toujours il sait tout il est partout dans cette terre il est avec nous malgré des fois on n'a pas envie de le voir ou de l'écouter mais que souvent il est juste à côté de nous et nous sommes ignorants de son existence il faut savoir que peu importe où on est dans les moments difficiles peu importe où on va savoir que le bon dieu est toujours à côté de nous toujours là il ne nous lâche jamais malgré que nous on est souvent lâche on le lâche dans des situations simplistiques parce que on ne reconnaît pas souvent on ne reconnaît pas son amour pour nous un autre verset 1 Jean 4 celui qui n'aime pas ne connaît pas dieu car dieu est amour l'amour vient de dieu dieu est amour le bon dieu a créé ce monde avec amour il nous a créé avec amour tout ce qui est autour de nous il a fait ça avec amour tout ce qui est beau tout ce qui est dans cette planète sur cette planète à travers les planètes c'est lui on est souvent confronté à nos idéaux à nos philosophies terrières mais comparé à lui il est au-dessus de nos idées il est au-dessus de nos pensées il est au-dessus de là notre pensée est limitée savoir que notre pensée est juste ce petit point alors que le bon dieu est au-delà au-delà de nos limites au-delà de nos imaginations et le dernier c'est pour verser il est ici dans philippiens 2.13 car dieu agit parmi vous il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son plan le bon dieu parce que nous aimons ce que le bon dieu a de son plan pour nous il intergira il interviendra coûte que coûte pour que nous puissons accomplir la mission sa mission dans ce monde on a une mission et cette mission c'est aider son prochain aider tous ceux qui ne connaissent pas dieu et de montrer que le bon dieu existe et qu'il nous aime il est au-delà des religions c'est notre relation personnelle avec lui qui est le plus important moi à mon à mon expérience moi qui n'était pas un croyant cinq ans auparavant parce que un ami m'a invité à lire quelques versets et surtout il a prié pour moi il a prié pour mon âme pour que je puisse retourner avoir la relation avec lui moi qui avais perdu toutes ces années avec le bon dieu moi qui qui était fier de moi qui était qui se disait je suis fort moi même je me donnais de la force mentale et je me disais que je peux m'en sortir par tout seul je peux j'ai pas besoin de bon dieu j'ai pas besoin de lui mais que durant toutes ces années j'ai pensé que j'étais quelqu'un de quelqu'un qui a de la fierté en lui et qui apparemment il m'a il m'a fait comprendre que l'humilité est meilleure que la fierté et que nous sommes assez rebelles par rapport à ce que le bon dieu a pour nous on aime on n'est pas trop suivre ce qui est autorité surtout quand on est jeune moi j'ai cette mentalité de la jeunesse rebelle et j'ai payé de ma vie j'ai payé de mon expérience j'ai fait beaucoup de beaucoup d'erreurs de ma vie surtout côté relationnel et avec le temps j'ai appris à me connaître j'ai appris qu'il y avait des lois dans ce monde il y avait des lois par rapport à ce que nous devons faire et ce que nous les conséquences qui nous arrivent ce sont les lois que le bon dieu nous a nous a enseigné c'est la vie la vie qui qui nous rend un peu plus humble tous les jours lorsque nous essayons de 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 la contourner cette loi de la vie qui qui n'est forcément pas à notre avantage mais que lorsque on est plus proche à dieu on comprend pourquoi il y a cette loi qui est souvent qui nous amène à l'amour à l'amour de dieu lorsqu'on aime le bon dieu on aime beaucoup plus les autres c'est une loi que on dit aime le bon dieu comme toi même aime le bon dieu et les autres et aussi les ennemis et aussi tout ce que que nous aimons pas ça c'est la loi de bon dieu nous devons aimer notre ennemi peu importe ce qu'il nous a fait quelques types quelques suggestions suggestions connaître la vérité par amour le véritable amour pour savoir connaître le véritable amour c'est que c'est lui c'est le bon dieu si le véritable amour on trouve pas ici sur terre on trouvera au paradis le bon dieu nous nous montre comment aimer les autres inconditionnellement cet inconditionnel que le bon dieu nous a donné lorsque nous ouvrons notre coeur à lui et une fois que notre coeur est ouvert elle l'amour 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 ne partira pas lorsque nous devons aimer les autres et c'est là que le bon dieu nous apprend à aimer les autres c'est parce que seul lui le bon dieu est amour le deuxième est justement dieu est amour l'amour est dieu lorsque nous sommes en harmonie avec le bon dieu nous sommes aussi en harmonie avec les autres nous devons savoir que lorsque nous sommes un avec lui nous sommes un avec les autres aussi nous avons cette paix en nous cette joie qui nous lâche pas lorsque le bon dieu nous tient troisième que le bon dieu garde ton coeur qu'est ce que ça veut dire parce que notre coeur on ne sait pas à qui il a donné on ne sait pas sur ce terme peut-être que nous l'avons donné à n'importe qui et que il faut savoir que si on on ne le donne pas à lui on le donne peut-être à l'ennemi il faut savoir et mon le grand souhait c'est que ma prière pour vous aujourd'hui c'est que le bon dieu garde votre coeur que le bon dieu soit avec vous ma prière est que vous ouvrir le coeur votre coeur votre coeur grand ouvert que le bon dieu puisse entrer dans votre coeur et qu'il puisse nous guider sur le bon chemin de la paix le bon chemin de l'amour l'espoir c'est que lorsque la vie lorsqu'il nous donne la vie il faut savoir que il a déjà un plan pour nous avant même qu'on soit né et pour tous ceux qui sont perdus en ce moment pour tous ceux qui sont en dépression ma prière c'est que le bon dieu garde votre coeur et que vous ouvrez votre coeur à lui et qu'il qu'il vous mènera sur une vie rayonnante et meilleure qu'en ce moment merci de m'avoir écouté et j'espère que ça vous a inspiré n'hésitez pas à vous inscrire une fois à commenter et à partager si cette vidéo vous a inspiré j'espère bientôt C'est parti.